Musique J'ai vraiment trouvé en fait ce truc, cet événement vraiment génial. Pour la simple et bonne raison en fait qu'on couvre en fait beaucoup de domaines en fait qui ont trait à la génétique, je veux dire, en général. Et on le fait très très bien, une manière à vraiment créer des acteurs de demain. Donc je trouve ça chouette, très très bien. Le but de ces ateliers qui sont par thème, c'est de plonger les jeunes en fait dans une situation qu'ils ne connaissent pas et de leur montrer comment ils sont en fait liés à ces enjeux globaux concrètement. Super, fantastique. C'est trop bien même. Euphorieux incroyable, génial. Franchement c'était pas intéressant à refaire si vraiment il y a l'occasion. A essayer de s'engager auprès de quelques ONG si possible. Franchement c'est cool, on apprend des trucs, ça peut peut-être faire un petit tilt en vous qui fera que vous allez aider votre prochain. Maintenant vous avez 10 secondes pour prendre la douche la plus rapide possible. C'est parti ! Que des jeunes qui sont déjà engagés dans des associations, des ONG ou qui ont mis en place des projets concrets d'éducation durable, puissent témoigner et puis vous donner envie. Je pense que c'est mieux que des grands discours. Il n'y a rien de plus concret et de plus convaincant qu'un jeune qui s'adresse à un autre jeune. Je trouvais que c'était un point fort de la journée, c'est d'avoir associé les enseignants non seulement à la construction du projet en amont, mais aussi ces ateliers organisés par la FED. J'y ai participé et c'est un moment d'échange important. Et on voit bien aussi quels sont les besoins des enseignants sur le terrain, c'est un moment d'échange entre eux. Et ça c'est précieux et c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir reproduire aussi. Effectivement, ce sont des thèmes qui portent passablement le développement durable, l'engagement. Il y a aussi un projet contre l'homophobie qui est en train de se développer. Je pense que ça fait partie des thèmes qui sont importants d'essayer de promouvoir en dehors, bien sûr en marge du cadre de l'enseignement en strict. Donner une formation c'est une chose, mais c'est quelque part la formation à la personnalité, à un certain nombre de valeurs, ça fait partie, à mon sens, des missions de l'enseignement.